7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une île qui a été exploitée, puis presque abandonnée et qui peut-être va à nouveau être exploitée. Il s'agit bien sûr de Makatea et de ses ressources en phosphate. Tupouhina Norman, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association Temo Fatou Fenoa no Makatea. Vous êtes contre le projet de l'Australien Colleen Randall qui souhaite relancer l'exploitation de phosphate à Makatea dans les prochaines années. Pourquoi est-ce que vous êtes opposée à ce projet, pourtant soutenue par votre mère, Julien May ? Oui, en fait, on est opposée à ce projet à cause de... Ben écoute, c'est tout bête, on a rencontré M. Colleen Randall, donc on ne s'oppose pas pour s'opposer. On a eu l'occasion de le rencontrer et on l'a interpellé sur nos inquiétudes. Malheureusement, lors de cette entrevue, il nous a tout simplement dit qu'il n'avait pas solution sur le plan essentiel de la réaménagement, donc de récupérer, comme il le prétend, de nous rendre la terre, une terre après l'extraction, une terre qui soit cultivable. Et donc, voilà, c'est un point essentiel sur lequel il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a même pas de solution, d'ailleurs, qui a été confortée par un scientifique spécialiste expert en réaménagement de sols détériorés, suite à l'extraction de miniers. Donc voilà, ça a été conforté par cet avis scientifique qui a été d'ailleurs transmis au gouvernement local. Quelles sont vos inquiétudes, justement, à ce propos ? Parce que Colin Randall, cet Australien milliardaire et exploitant minier spécialisé en Australie, en tout cas, prévoit une réhabilitation de Makatea sur au moins 600 hectares. Qu'est-ce que... Quelles sont vos réticences, vous, lors de vos échanges ? Eh bien, en fait, la réticence est limitée à ça, c'est de nous rendre un sol qui va plutôt ressembler plus à un désert qu'autre chose. Maintenant, il faut comprendre un petit peu le sol de Makatea. En réalité, ce n'est pas un sol qui soit comme celui de Tahiti, ou 6 mètres de profondeur, on aura encore contact avec de la terre. Makatea, contrairement à Makatea, sa géomorphologie, elle est complètement différente, puisque c'est un atoll soulevé. Et sous 7 mètres de profondeur, on se retrouvera sur un sol calcaire. Parce qu'ils ont trouvé une grosse couche de phosphate, et c'est cette couche-là qu'ils veulent exploiter. Vous craignez, justement, qu'on creuse encore plus profond dans Makatea ? En fait, en réalité, pas du tout, parce qu'il a un projet yo-yo, donc au démarrage de ce projet, donc il a été dit par un de ses directeurs techniques qu'ils allaient creuser sur 30 mètres, 15 mètres et 15 mètres. Bon, voilà, évidemment, ça a provoqué une grosse inquiétude au sein des ayants droit. Et finalement, quelques années plus tard, on se retrouve juste à 7 mètres de profondeur. Mais le problème n'est pas là. C'est qu'en fait, le simple fait de décaper la surface, la strade primaire de Makatea, rend déjà le sol de Makatea complètement inhabitable, je vais te dire. Et ça ressemblera plus à un désert qu'à autre chose. Pour bien comprendre la situation de Makatea et surtout l'histoire de Makatea, la compagnie française des phosphates de l'Océanie avait été créée en 1908. Elle a exploité pendant 58 ans le sol de Makatea après plus de 11 millions de tonnes de phosphate avaient été extraits. En 1966, tout s'est arrêté du jour au lendemain et Makatea a été laissée un peu à l'abandon. Comment les habitants de Makatea vivent cet héritage, ce lourd héritage ? Alors, donc ce que l'on ne dit pas, c'est qu'il y a eu énormément de... Il y a eu des oppositions à cette époque-là. Malheureusement, je crois qu'il y avait un système qui existait, un système, je vais dire, assez foireux, qui a fait qu'on a réussi à faire taire. Parce que les gens qui réagissaient, on les sortait de Makatea et on les ramenait à Tahiti. Donc c'était tout simple. Donc finalement, le problème ne s'étendait pas à cette époque-là. Alors, à la cessation de cette activité, on prétend que les gens sont devenus riches. Faux ! Faux ! Complètement faux ! Parce qu'on ne dit pas qu'il y a des personnes qui ont pris l'oiseau d'Issy, ont débarqué au quai de Papéité et qu'ils ne savaient plus du tout où aller. Ils pleuraient au quai et en fait, c'était presque à réclamer aux gens de leur donner un couvert et une maison. Ah non, je suis désolée. Et ce dont on ne parle pas également, c'est qu'il y a quand même des morts à Makatea. Et ça, on n'en parle pas. Donc il y a eu énormément, sur une période bien précise, il y a eu des bébés morts. Donc en fait, en allant au cimetière communal de Makatea, on le voit bien. Vous nous dites donc que la population de Makatea a été quand même traumatisée pendant ces plus de 50 ans d'exploitation de phosphate. Exactement, il y a eu un traumatisme. Et justement, nous avons beaucoup de soutien. Donc l'association a beaucoup de soutien. Et là, tout récemment, il y a des familles d'Arutua, il y a des familles d'Apataki et de Kokura qui nous rejoignent. Donc moi, je pense que c'est important. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est de pouvoir bien passer l'information pour bien comprendre aussi les raisons qui nous opposent à ce projet-là. Donc en fait, on a une ouverture, bien au contraire. On a une très grande ouverture. C'est-à-dire que le nerf de la guerre de la Polynésie française, c'est quoi ? Eh bien, c'est le tourisme. Le gouvernement oriente justement ces projets vers le tourisme. Et ils ont raison. Parce que Makatea est un trésor. Ça peut être une solution, une alternative. Tout à fait, il y a des projets alternatifs. Bon, il y a déjà des activités qui existent sur ce Makatea. Comme par exemple la culture maraîchère. Bon, on ne va pas non plus rentrer dans le détail. Il y a aussi l'apiculture. Mais il y a énormément de choses. Je pense que le gouvernement, j'invite le gouvernement à visiter Makatea avant de trancher définitivement sur le devenir de Makatea. Vous nous dites que le siècle dernier, en 1908, cette exploitation de phosphate avait été imposée. Ces dernières années, ces derniers mois, pour cette nouvelle exploitation portée par l'Australien, on a l'impression quand même que les politiques, notamment le conseil municipal de Rangiroa, qui est donc la commune qui englobe Makatea, que ce soit le pays ou encore même votre maire, Julien May, sont favorables à ce projet. Vous n'avez pas l'impression de ne pas être entendus, vous, les habitants de Makatea ? Bon, alors, pour ce qui concerne justement le conseil municipal de Rangiroa, il n'y a rien d'étonnant. Parce qu'ils ont sorti une délibération communale déjà en 2011, qui disait que dans le cas où l'exploitation reprenne, donc il y a cette possibilité. Et si toutefois, ce potentiel qu'il y a à Makatea s'amenuise, donc ils ont cette possibilité de sortir de Makatea. Et ça, par contre, alors maintenant, est-ce qu'on peut prendre ça au premier degré ? Je ne sais pas. Mais je dis que rien d'étonnant par rapport au conseil municipal de Rangiroa. Vous ne vous sentez pas impuissants, vous, les propriétaires terriens, par rapport justement à ces politiques qui sont favorables, justement, le pays notamment ? Bon, écoutez, nous, on suit quand même ça de très près. On consulte quand même des personnes au sein de l'Assemblée territoriale. Il y a des conditions qui ont été imposées l'année dernière. Je pense que pour le moment, le promoteur, le porteur de projet Colline Rondal est assujetti à ces conditions-là. Dernière question, est-ce que vous êtes menacé par des possibles expropriations ? Quelle est la situation foncière ? Exact. Donc, il y a eu un habitant de Makatea qui a participé à cette réunion qui a été organisée par le maire et M. Colline Rondal. Bon, je tenais quand même à préciser que lorsqu'ils sont passés à Makatea, il y a eu un mouvement de manifestation. Il y a des habitants qui sont opposés à ce projet-là de Makatea. Et donc, lors de cette réunion, ils ont affiché une carte, une carte parcellaire, qui représentait évidemment Makatea. Et ils se sont aperçus, certains se sont aperçus que des terres qui leur appartiennent sont apparemment du domaine territorial. Et ça, c'est aberrant. C'est même inquiétant. Ce qui a fait qu'il y a eu même des altercations qui s'est passées à Makatea. Voilà, je tenais à le souligner. Donc, moi, je tiens vraiment à confirmer que M. Colline Rondal n'a pas l'aval de tous les propriétaires terriens. Ça, je le confirme. Donc, j'invite, franchement, j'invite tout le monde à cet AG que je prévois samedi à FAA. Merci, Tupouhina Norman, présidente de l'association Temo-Fatou-Fenoua no Makatea. On retiendra donc qu'une partie de Makatea est sous le domaine territorial, donc n'appartiendrait pas à certains habitants de Makatea, mais en tout cas, une partie de la population s'oppose à ce projet de réexploitation du phosphate de Makatea. On vous remercie d'être venu dans nos studios ce matin. On vous souhaite une bonne journée. Oui, merci à toi. C'était l'Invité Café, 7h30 du lundi au vendredi.